Alors, j'ai double tâche, je dois à la fois faire la conclusion de la table ronde, c'est la quatrième, parce que si je ne le fais pas, ils vont m'en vouloir, je l'ai fait pour les trois autres, puis la conclusion de la journée, et puis vous libérez parce qu'il commence à être tard, et puis il faut que tout ce que vous retourniez dans vos services d'urgence, que les malades vous attendent. Je plaisante à peine. Par rapport à la table ronde, donc remercier bien sûr l'ensemble des participants, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais une chose quand même. Moi-même, quand je suis arrivé en région Île-de-France, je m'attendais à trouver un superbe observatoire régional des urgences, puisque Mathias l'a dit, vu l'activité qui est faite, quand on fait le pourcentage par rapport à toutes les urgences, ne pas avoir d'observatoire régional des urgences en Île-de-France, ça ne paraît même pas concevable. Et pourtant, c'est le cas, effectivement, même si ça a été rappelé, chacun, toi, la paix, nous, fait un peu d'analyse, sans vraiment faire l'analyse, etc. Donc très clairement, si vous avez lu le PRS, nous allons mettre en place un observatoire régional des urgences en Île-de-France, digne de ce nom. Donc, indépendamment du rôle des uns et des autres, on va devoir le travailler avec vous, c'est-à-dire, vous, la matière première, si j'ose dire, les urgentistes, les fédérations, donc la PHP, mais tout ça, ça doit conduire à avoir un véritable observatoire. On va devoir définir, bien entendu, la gouvernance, qui c'est qui pilote ça, il faut un docteur, des docteurs dans cette structure-là, je crois que M. Noizé l'a très bien montré, et on doit avoir un observatoire. Et l'objectif, notamment, que j'ai assigné à Romain, j'y reviendrai, c'est quand même que nous l'ayons, et qui, grosso modo, définit, et qui soit en ordre de marche pour janvier 2019. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter de tergiverser, et de croire que si, que là, nous avons les capacités, les potentiels de mettre en place cet observatoire régional des urgences. Ou alors, sinon, voilà. Je vous rappelle, par ailleurs, qu'on va devoir répondre, Agnès le sait, à la demande de la ministre, par exemple, l'analyse des données, aujourd'hui, des remontées des centres 15. Franchement, moi, hier, j'étais interrogé par le Figaro pour savoir qu'est-ce qu'on en faisait. Je me suis bien gardé de répondre, parce que, finalement, aujourd'hui, je ne sais pas trop, d'une part, où ça va, qui c'est qui traite. Enfin, si, j'ai bien ma réponse en tête. Et finalement, je suis encore moins sûr de ce qu'on en fait. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Et du coup, on doit avoir un observatoire. On en a parlé avec Yves. Il faut absolument qu'on analyse nos données d'activité. C'est pas pour contrôler. Alors là, ça, ça sert strictement à rien. Le tout, c'est de s'améliorer. Je pense qu'on est dans une politique d'amélioration continue de la qualité. C'est une politique d'accompagnement des professionnels que vous êtes, on l'a dit, tout au long de la journée. Il nous faut cet observatoire, avec des moyens dignes de ce nom. Donc, ça, c'est un engagement ferme, fort, j'en sais rien, mais ferme de l'agence de mettre en place cet observatoire régional des urgences, une bonne fois pour toutes. Moi, je me souviens, Mathias, d'une première réunion dès mon arrivée. Ça fait un an et demi. On en parlait déjà. Et tu vas me dire, rien n'est toujours encore fait. C'est vrai. Mais là, cette fois, il faut qu'on mette quand même la vitesse quatre fois supérieure. Donc, ça, c'était vraiment pour un tableau. Et je pense que tout ce que vous avez montré, les différents intervenants, que ce soit au niveau de l'ACNAM, que ce soit au niveau de la Belgique. Et moi, je me ravi. Je suis très ravi d'avoir des représentants belges parmi nous cet après-midi. Et je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement. ou que ce soit au niveau de Santé publique France, on doit vraiment utiliser l'intégralité de nos données. Parce que sinon, on pilote à vue. On ne sait pas ce qu'on fait. Et alors, ce que je ne peux que regretter, c'est que finalement, on a fait notre PRS sur le volet urgences avant d'avoir analysé les données, d'avoir mis l'observatoire régional des urgences en place. Bon, mais enfin, qui peut le plus, qui peut le moins, nous allons le mettre en place. Alors, en termes de conclusion de la journée, je pense qu'Yves l'a un peu abordée. Et ces assises, elles étaient faites pour, un, que vous réunissiez entre vous. Je pense que c'est important que les représentants des 8 SAMUS entre 15 de la région, des 89 services d'urgence d'Île-de-France, les urgentistes que vous êtes, puissent se rencontrer au moins une fois par an. Et donc, Romain n'est pas content, Yves et Dominique non plus. Mais je pense qu'il va falloir qu'on le renouvelle. Je pense que c'est important que ce temps, on se voit dans le cadre du CTRE, etc. Mais je pense que ce temps régional de débat, et on l'a vu, ça a été très, très riche, très, très constructif. On le renouvelle. Alors, je ne sais pas si c'est tous les ans, mais pourquoi pas. On verra. Tous les 6 mois, peut-être pas. Tous les 2 ans. Avec ces Romains, ils se disent... Voilà. Mais je pense que c'est important qu'on puisse échanger. Vous avez vu, il n'y a pas de tabou. Vous êtes des super professionnels. Et c'est vous qui devez nous apporter ce que nous, on doit vous accompagner. Sur quoi, comment et quand. Parce que c'est vous qui avez la connaissance quand même du terrain, des malades, des difficultés, des problèmes. Comme je le dis toujours, ce n'est pas l'agence. L'agence, elle est là pour vous accompagner. Mais ce n'est pas dans nos bureaux où on va savoir finalement ce qui se passe dans les services d'urgence. Ça, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, c'est pour ça que de temps en temps, on se déplace. Donc, je pense que vraiment, ces assises, j'espère qu'elles ont au moins rempli ce premier objectif de vous avoir permis d'échanges, de débattre entre vous. Et puis de vous retrouver au bout d'un moment convivial. C'est toujours mieux que dans des réunions un peu formalisées, protocolisées. De deuxième chose, c'est qu'on voulait en tirer la feuille de route, effectivement, pour, tu l'as dit, les mois et les années qui viennent. Et je pense qu'à l'issue, donc tout a été filmé, enregistré, l'objectif, c'est que nous en tirions les dix principales mesures à mettre en place, là, dans les mois qui viennent, sur l'organisation de nos services d'urgence et de nos Samus entre 15 dans la région. Je pense qu'il faut que ce soit comme ça qu'on doit procéder. Il y a plein d'idées qui sont sorties. On en a retenu tout au long de la journée. On va les regrouper. On n'appellera pas ça le livre blanc ou je ne sais pas quoi, parce que ça, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'on ait dix mesures concrètes, des actions concrètes, qu'on accompagne sur l'ensemble de vos services. La troisième chose, c'est que vous l'avez compris, les urgences, ça doit être l'affaire vraiment de toutes et tous. Donc là, effectivement, on est avec des urgentistes, qu'ils soient du secteur public, du secteur privé. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de directeurs d'hôpitaux publics dans la salle. Il y a plus de directeurs d'établissements de santé privée. D'ailleurs, je les en remercie. Mais il faut vraiment que tout le monde s'accapare cette idée que les urgences, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire des urgentistes. Si on veut arriver à régler un certain nombre de problèmes que nous avons vus tout au cours de la journée, il faut que l'ensemble de la communauté de santé se saisisse de ce problème. On l'a bien vu sur les soins non programmés, mais y compris au sein de l'hôpital, il faut que tous les services contribuent au bon fonctionnement des urgences. Parce que si on veut que notre porte d'entrée continue à bien fonctionner, y compris pour les autres, il faut que les autres aussi y participent. Donc je pense qu'on a matière, et on vous en remercie vraiment à la fois grâce aux intervenants, grâce à vos questions, grâce aux observations, à mettre sur noir et blanc nos 10 actions prioritaires pour les urgences en Ile-de-France dans les mois qui viennent. Je conclurai par le fait de remercier l'ensemble des intervenants, vraiment, je pense qu'au nom de la salle et des participants, on peut vous remercier pour l'ensemble de ce que vous avez dit, contribuer vos diaporamas qu'on diffusera, si tout le monde en est d'accord, de manière à ce que tout ça soit en ligne. remercier les organisateurs de cette journée, donc en particulier Yves Lambert, en particulier Dominique Patron, qui d'emblée a déjà dû repartir dans son service, avec une mention spéciale pour Romain Ellemann. Et je voudrais dire quand même... Oui, vous pouvez la prédire, mais prédissez les autres. Je voudrais quand même dire la chance qu'a l'ARS Ile-de-France, qu'a le directeur de l'offre de soins, d'avoir dans ses murs un urgentiste. Le conseiller urgence de l'agence, c'est un praticien hospitalier qui pratique et qui prend en charge les urgences aussi tous les jours. Donc non seulement ça mérite que, quand il est le jour à l'agence, qu'il est la nuit en garde comme ça, moi je l'ai 24h sur 24, ça on peut échanger à toute heure du jour et de la nuit, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il a la température et il sait ce qui se passe dans le service. Et ça c'est une chose précieuse, que d'avoir, et on n'a pas que Romain, j'ai d'autres collaborateurs docteurs qui sont aussi dans les hôpitaux, je pense que contrairement sûrement à d'autres agences, une des chances que nous avons à l'ARS Ile-de-France, c'est d'avoir des docteurs qui sont encore un pied à l'hôpital ou en clinique ou en libéral et qui ont un pied à l'agence. Et ça c'est une ressource, je pense, que nulle part on peut égaler. Parce qu'effectivement on a les meilleures écoles de formation, mais pour prendre les meilleures décisions possibles, il faut qu'on ait des docteurs auprès de nous qui sont encore dans la réalité de la médecine. Et puis une mention très très spéciale, j'en vois une au fond et je ne vois pas l'autre, mais elle doit être encore là, c'est à Patricia Grignat et Régine Moray, respectivement mon attaché de direction et mon assistante de direction, qui ont organisé tout le matériel, les repas, le traiteur, les venues, etc., le remboursement des frais de déplacement des intervenants. Donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse, parce que si Patricia et Régine n'étaient pas là, cette journée n'aurait pas eu lieu. Et comme toujours, Patricia est dans les polices en train de préparer la suite de la journée. Voilà. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, remercier la salle pour vos participations, vous dire que ces assises régionales des urgences, je pense qu'elles étaient vraiment importantes. Nous n'avions pas choisi, on en a parlé, ça fait six mois, on ne savait pas que nous serions autant au cœur de l'actualité, mais finalement, c'était très bien. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'affronter l'actualité. Il y a des sujets, il faut les mettre sur la table, et puis notre rôle à nous, c'est d'être avec vous pour les régler. Et vraiment, un grand merci pour votre participation, votre présence, même encore jusqu'à cette heure tardive, et je vous souhaite un très bon week-end, une bonne garde pour celles et ceux qui vont en faire, et rendez-vous dès lundi pour la mise en œuvre des actions telles qu'on les a vues émerger au cours de la journée. Merci à vous toutes et tous.